Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog où on va voir le Vision Tracker Organizer. Alors, cet épisode de vlog va être exceptionnel dans le sens où je ne pense pas que vous ayez déjà vu un entrepreneur vous révéler les coulisses, non seulement de son projet à court, moyen et long terme, mais en plus, je ne vais pas vous le livrer en mode voici ce que c'est, mais je vais réfléchir à haute voix avec vous pour vous aider à voir comment un entrepreneur, dans le sens où c'est comment moi je fonctionne, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui fonctionnent comme ça, mais comment moi en tant qu'entrepreneur et visionnaire, je vais définir ça. Et je pense que ça va être très très instructif pour vous parce que, en tout cas, moi ça m'aurait plu de regarder ce genre de vidéos, ça m'aurait encouragé à faire ça plutôt. Donc, comme j'avais promis à mon équipe de faire ça cette semaine, je me suis dit, allez, quel est le meilleur moyen de me pousser à le faire ? C'est de vous le partager à vous aussi, comme ça, ça me crée du contenu. Bref, vous avez compris un peu comment je fonctionnais. Let's go ! Alors, ça, ça vient déjà d'un outil qui s'appelle le iOS model. Le iOS model, c'est un framework, un fonctionnement de comment on organise une entreprise. C'est ce qu'on est en train d'appliquer chez nous. On essaye de communiquer un peu ce qu'on apprend aussi avec nos clients sans trop complexifier les choses. Et puis, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Adobe, mais ils ont un outil de modification de PDF assez efficace. Donc, on va y aller. Alors, ça a marché maintenant. OK, let's go ! Alors, notre entreprise, coach en mission. Donc, c'est le nom de notre entreprise, au cas où vous ne le saurez pas. Il y a deux parties. Il y a une partie vision et une partie traction. La partie vision, c'est plus la partie stratégique. La partie traction, c'est comment on va s'y prendre. Alors, les core values, quelles sont nos valeurs cœur ? Donc, je suis en train de réfléchir parce qu'on a déjà travaillé avec ça. La croissance, pour nous, c'est hyper important, pour toute entreprise, en fait. L'harmonie, parce que si on le fait dans un contexte chaotique, ça n'a pas de sens. Alors, comment ça ? Ouais, pas mal de l'outil de Adobe. Pas mal du tout. Le fun, ça, on a compris que c'était très important pour nous. Et j'ai eu du mal à l'assumer parce que je me suis dit, c'est quoi le rapport avec un business ? Évidemment, chaque valeur a des forces et des faiblesses qui vont avec. Et puis, communauté. Clairement, je me suis rendu compte que, voilà, si vous réfléchissez à vos valeurs, une manière d'y réfléchir, c'est de réfléchir à ce que vous faites, en fait, ce que vous avez fait les derniers mois. C'est pour ça que je vous encourage tellement à être dans l'action. Beaucoup de coachs aiment bien réfléchir avant de passer à l'action. Mais quelquefois, tes actions te permettent de mieux réfléchir parce qu'ils montrent, ils parlent plus que tes réflexions. Tu vois, c'est comme si souvent, on a des qualités dont on n'est pas conscient. Mais quand quelqu'un d'autre observe ce qu'on fait, il va nous aider à dire, mais si, tu as clairement ça. Voilà. Donc ça, j'en ai mis quatre. Idéalement, il faudrait que je fasse une phrase. Mais là, je vais en rester là. C'est déjà bien si je fais ça. Vous avez vu, il y a cinq points. L'idée, c'est d'en avoir cinq maximum entre trois et cinq. Alors, c'est quoi notre core focus ? Alors, on va commencer par la question facile. Quand vous galérez à faire des trucs, quelquefois, c'est juste OK de commencer à faire ce qui est facile. Alors, notre niche, elle est très claire. C'est les coachs. Maintenant, je vais appeler ça les coachs plus. Donc, ça veut dire coach plus consultant, formateur, thérapeute. Je crois que j'en avais un autre en tête la dernière fois. Conseiller. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que nous, on accompagne uniquement les coachs. Mais ces coachs, évidemment, ont le droit et peuvent, et on les encourage, parce que nous-mêmes, on fait ça, à faire d'autres choses. Donc, on va accompagner les coachs, mais on ne va pas accompagner les consultants qui ne sont pas coachs. On ne va pas accompagner les formateurs qui ne sont pas coachs. Par contre, si la personne est consultant et coach, formateur et coach, thérapeute et coach, conseiller et coach, c'est avec grand plaisir. Maintenant, ne rentrons pas dans le détail. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, de cette définition. Alors, c'est quoi notre passion ? C'est améliorer le monde à travers le coaching, en accompagnant 100 coachs chaque année. Je pense que c'est assez clair, n'est-ce pas ? Donc, nous, on veut améliorer le monde à travers le coaching, mais même si ça commence à changer, je vous en parlerai plus tard, notre but, ce n'est pas de promouvoir le coaching en soi, c'est de le promouvoir en aidant les coachs à se développer. Parce que si on aide les coachs à se développer, forcément, ils vont promouvoir le coaching. Donc, ça, c'est top. Notre objectif à 10 ans, est-ce que j'ai le temps pour ça ? Il me reste encore 20 minutes avant ma prochaine réunion. Être une référence en francophonie. Alors, plutôt qu'être juste une... Être un hub de référence en francophonie dans le coaching. Un hub dans le sens où un peu... Ce n'est pas hyper beau comme mot, mais un peu la référence. Donc, soit ça veut dire que nous, on va faire des choses, soit on regroupe des gens qui font des choses, soit on est des points de contact. Mais on veut vraiment être ce carrefour du monde du coaching en France. Alors, idéalement, cet exercice se fait en équipe. Mais vous le savez, ma philosophie, c'est qu'il faut toujours un leader qui lance les choses et après, on corrige. Là, il n'y a rien de définitif. Dans trois mois, si je devais vous refaire la vidéo, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui seraient différentes. Être un hub... En développant des activités... Holistique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être une start-up qui va avec. Être une plateforme. Et start-up, une plateforme. Être un peu des ambassadeurs. On développe l'accompagnement. Business des coachs à travers des activités. Voilà. Or, si ce n'est pas totalement clair pour vous, c'est OK. Parce que si je m'arrête à chaque étape, la vidéo va durer une heure et je n'aurai pas terminé mon objectif. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, notre niche, notre target market, c'est quoi les différences entre notre niche et OK ? Moi, de ce que je comprends, c'est... Coach, débutant... Ah, il me fait des suggestions de mots. Ah, parce que j'avais déjà écrit. OK. Débutant à coach intermédiaire. Et on va mettre ça... 100 000 euros par an. De CA par an. Qu'est-ce qui nous différencie du marché ? OK. Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut... C'est une autre manière de former. Co-développement. C'est qu'on a une approche où on va aider les coachs à s'entraider. Donc, honnêtement, ça nous permet, nous, de moins travailler. Si ce n'est qu'il faut quand même manager plein de trucs. Mais surtout, surtout, ça permet au coach d'avoir beaucoup plus de valeur. Plutôt que juste moi, Lingen, le gourou qui essaye d'aider tout le monde, il s'entraîne un truc. Qu'est-ce qui nous différencie ? Franchement, pour le coup, vous ne m'en voudrez pas si ça paraît prétentieux, puisque je ne vais pas me censurer juste parce que je suis filmé. Mais la pédagogie, je pense que vraiment, on est bon dans ça. Est-ce qu'on peut le mettre, ça, convivial ? Moi, je trouve qu'on donne de l'amour. Mais l'amour... Ouais. Ok, on va rester ça, comme ça. Proven process. Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est juste que, pour le coup, ça va prendre un peu de temps. Proven process, c'est en gros, par quelles étapes les clients passent avant de devenir... Quoi ? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que fait le client pour atteindre ses objectifs à travers notre programme ? Donc... Ok, je vais mettre ça comme ça. Livre. PCM, Mastermind, Ascension. C'est-à-dire qu'on les invite à lire le livre pour comprendre la méthode. Livre Coach Prospère. Le programme Coach en mission va les accompagner et le Mastermind va les aider à décoller, entre guillemets. et le PCM va les accompagner. Du coup, ici, c'est la partie accompagne. Et on peut même mettre un manteau. Bon, vous savez quoi ? Je ne vais pas le mettre parce que là, on réfléchit à long terme, mais à long terme, mon focus, ce n'est pas forcément le manteau. Maintenant, il se passe quoi dans le détail ? Parce que si je vous montre, par exemple, le Proven Process de iOS, eux, ils ont un truc hyper stylé. Ils ont un truc comme ça. Alors que moi, ce n'est pas aussi détaillé. Donc, si je devais le détailler, ce serait coaching en groupe plus à tenir, on va dire. Ok, on va en rester là pour le moment parce que ça mérite presque une vidéo entière d'adresser ce sujet. Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. On va faire ça ? Est-ce que c'est plus beau ? Ok. Notre garantie. Nous, on a un truc simple. C'est satisfait ou remboursé. C'est la loi. 15 jours. Est-ce qu'on peut garantir autre chose du style si vous faites tout et que vous n'atteignez pas le résultat, on vous rembourse 3 fois ce que vous avez payé ? Je l'ai lu, ça, quelque part. Non, je n'y crois pas parce que pour moi, ce n'est pas une vraie garantie. Est-ce que ça convainc vraiment notre public idéal ? Non. Parce qu'on est dans de l'accompagnement en plus. Est-ce que je pourrais garantir quelque chose ? Non. Ça ne m'inspire pas plus que ça. Alors, nos objectifs à 3 ans. Non, si, il me reste un quart d'heure. Nos objectifs à 3 ans. Donc, au moment où je vous fais ça. Allez, on va mettre ça au... au 31 décembre 2025. Donc, on est en 2022. Oui, je compte encore avec les doigts. Ouais, OK, on va arrondir puisque là, au moment où je vous fais cette vidéo, on est début septembre 2022. Alors, très intéressant en termes de revenus. Cette année, j'aimerais qu'on fasse 250. 2023. 350. Ambitieux ou pas ? Voyons, on va viser 350. 2023. 400. 2024. 500. Ah, ça, c'est vraiment pas simple. Mais vous savez quoi ? Je vais moins viser le CA. Et justement, c'est cool qu'ils aient mis le profit. Je pense que si on peut faire 200 000 euros de profit. Pour moi, là, on est bien. Est-ce que je prends le temps de vous expliquer un peu ? Parce que ces dernières années, on a fait du CA, mais pas beaucoup de profit. Et en fait, au-delà de ça, ce qui me dérange, c'est pas tellement ça. Bon, le profit, oui, c'est cool. C'est que le problème de faire pas beaucoup de profit, ça veut dire qu'on a une structure compliquée avec beaucoup de dépenses, du management et tout, et ça m'intéresse pas. Donc, on va faire un truc simple et efficace qui rapporte du profit et moins de courses au CA. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer ? Ah oui. Donc là, je crois qu'il me demande les critères d'évaluation ou est-ce qu'il me demande les critères d'évaluation et les chiffres ? Ouais, mais il n'y a pas de place pour faire tout ça. Mais je... Ok, on va peut-être commencer par ça. C'est le plus simple. À quoi ça ressemblerait dans trois ans ? List email de... Est-ce que c'est trop ambitieux, 20 000 ? Je pense qu'on sera plus dans les... Je pense qu'on sera plus dans les... La taille de l'équipe. Plein temps, plus prestataire. Ouais, je pense que c'est pas mal, ça. Pas beaucoup plus. Ok. Quoi, ça peut ressembler ? Ah si. Conférence devant, allez, dans cinq ans. Soyons fous. Le truc, c'est que comme je visite les coachs, il y a moins de monde. Et en même temps, il y en aura de plus en plus. C'est dur, hein, d'être... D'être ambitieux, mais pas trop. Mais si on n'est pas trop, c'est pas stimulant, ça sert à rien. Alors, livre. Il y aura coach prospère, plus deux autres livres. Quoi, ça pourrait ressembler dans 300 au vu de ce que je vise dans dix ans. Ok. Est-ce que ça, en fait, c'est juste une sous-partie de ça ? J'essaie de faire des chiens. J'essaie de faire des choses. On va en rester là, quitte à revenir. Dessus, il me reste quoi ? Dix minutes. One year plan. Ok. On va mettre au... 2023. N'hésitez pas en commentaire à partager vos avis. Si vous en avez... Ah ! L'outil, il est bien, mais... Je serais très curieux de vous lire. Je réponds pas toujours, mais je lis toujours. Chiffre d'affaires. Alors, on réfléchit en hors-taxe. Franchement, honnêtement, je pense que ce sera moins, mais je me dis, il faut bien que je mette plus pour qu'il soit plus stimulant, mais... Et puis, je n'ai pas envie de mettre un 325 000. Ce n'est pas rond, quoi. Puis, est-ce que je suis à envie d'avoir cette pression ? Tant pis. Peut-être que ce n'est pas rond, mais ce sera plus facile à retenir. Profit. 100 000 euros. Non, ici, ça veut dire que vraiment, il veut... Peut-être qu'il y a un truc qu'on peut faire. C'est ce que j'enseigne aussi aux clients. 10 000 e-mails. C'est que si on va avoir nos 100 clients, il faut que je fasse... C'est challengeant de mettre 1 000 appels. Est-ce que sur une année, je peux faire 1 000 appels ? Si, parce que l'année prochaine, peut-être que je pourrais déléguer des appels, donc je ne serais pas obligé de faire 1 000 appels. Peut-être un truc... En fait, j'aime bien les trucs ronds. Je n'aime pas les trucs pas ronds, mais c'est bête. Je vais mettre... Ok, on va laisser 750 appels. Du coup, on va prendre ça. Je vous avais dit que, quelquefois, faire des allers-retours, ça nous permet de mieux... Ça, du coup, c'est une répétition de ce qu'il y a en bas. Je vais mettre 1 000 appels, sans pitié. Parce qu'on aura une équipe pour nous citer sur les appels. Pour le moment, cette année, c'est moi qui ai fait tous les appels. L'année dernière, j'avais sous-traité, donc je vous laisse deviner pourquoi j'ai fait des allers-retours. Si vous êtes curieux, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Alors, l'objectif de l'année prochaine. Le truc, c'est que j'ai déjà mis ça, donc est-ce que je me répète ? Ouais, c'est là où ce n'est pas cohérent, quoi. Ok, bah si, j'aimerais répéter, puisque c'est vraiment important pour moi. 700 clients. Le bug. Adobe. Oh, si je fais, si je rafraîchis la page et que ça efface tout, je suis dégoûté. Genre, peut-être tu essaies de décharger avant. Cette partie ne sera pas coupée au montage. Donc, merci de faire marcher ça rapidement. Ah. Yes ! Bravo, bravo, Adobe. Vous savez que Adobe, en anglais, on dit Adobe. C'est trop bizarre. C'est comme Nike. On dit Nike. Alors, let's go. 750 appels. 100 clients. 10 000 emails. Conférences. 100 participants. Je peux mettre quoi, on est bien là. Travailler. Je ne sais plus si j'ai envie de moins travailler. À un moment donné, je voulais moins travailler. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut stabiliser un peu plus. Et en même temps, j'aimerais passer... Non, je suis bien là. Après, il y a des objectifs persos. J'aimerais bien être mieux organisé. Comment je pourrais mettre ça en place ? Ouais, on va mettre ça. On va avoir un ou une intégrateur. Intégrateur, c'est en gros un bras droit qui gère tout le quotidien de l'entreprise. Ok, on va en rester là pour le moment. On va en rester là pour le moment. Quelques espaces, c'est mieux. Yes. Alors, les rocks. Les rocks, c'est en gros les priorités du prochain trimestre. Ah ah ! Donc là, on a pris un peu de retard. J'aimerais bien rattraper. Et en même temps, il ne faut pas se mettre trop de pression. Et en même temps, il faut être ambitieux. Ah, ce n'est pas simple. Et encore une fois, j'ai le truc avec les chiffres ronds. Bah si, on va y aller, les gars. 60 000 euros hors taxe. Profit. Ouais, là, on est en train de... Oh non, 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 ça recommence. Ça recommence, comme je réfléchis un peu au reste en attendant. Ah. Je ne sais pas vous, mais quand je ne paye pas, j'ai moins tendance à râler que quand je paye. Là, je ne paye pas. Je me retiens un peu de râler. Je ne suis pas un gros râleur, mais ça m'arrive quand même. Si, quand je paye, ça me saoule quand même. Vraiment. Bah, je vais en profiter pour aller chercher mes notes, parce que je sais à peu près ce que j'ai en tête. Le problème, c'est qu'il faudra que j'en discute. C'est quoi ? Ce n'est pas un problème. Il faudra que j'en discute avec mon équipe. C'est un problème dans le sens où je ne peux pas vraiment écrire les priorités, puisque... Puisque mon équipe n'est pas là, en fait. Donc, en fait, je ne peux pas faire. Et ça m'arrange, comme ça, je vais gagner un peu de temps. Parce qu'on fait des réunions tous les trimestres, et là, ce sera dans deux semaines. Bon, en tout cas, merci à vous de regarder, parce que ça me motive à faire ça. Ça ne m'a pris que 40 minutes, alors que ça fait des mois que je procrastine sur ça. Même si ça cogite. Bon, écoutez, est-ce qu'on termine ce vlog sur ce magnifique écran blanc ? Allez, tout à l'heure, quand ça avait bugué comme ça, après, ça avait marché. Ok. Oh non, 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 non. Bon, je vais faire vite. Ah oui, si, un contenu par jour. Ça, c'est ce que j'aime bien avec ce genre d'imprévu, c'est que quand tu as un problème, après, tu reviens, tu réfléchis, tu as des meilleures idées. Quand je faisais le site WordPress, c'était comme ça. Quand ça bugait, après, je revenais, je faisais, ah, mais comme ça, je vais pouvoir faire autrement. Toujours transformer les problèmes en opportunités. J'ai mis quoi ? Avoir... Bon, je ne sais plus ce que j'ai mis. Du coup, ici, je ne vais pas fixer. Ça tombe bien, parce que ça dépend de la réunion. C'est bien que j'y réfléchisse, mais voilà. Et du coup, 100 clients, 750. Ah oui, je n'avais pas mis, publier un livre, peut-être ? Ouais. Ah, la fameuse conférence. Ok, on s'arrête là. Génial. Merci à vous. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, dites-le-moi, s'il vous plaît, en commentaire. Parce que moi, ça me motive grave de faire ça avec vous. Et du coup, si ça vous aide, ça vous apporte de la valeur. Et que moi, ça me motive et que du coup, l'équipe est contente après parce que je fais des trucs que j'aurais dû faire avant. Tout le monde est gagnant. Donc, prenez un petit moment pour laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt, les amis. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a apporté des réflexions. À très bientôt. Ciao.